Bonjour, je suis donc Alex Bluma, fondateur, co-fondateur d'Edovino, une entreprise toute nouvelle de création de vin sur mesure. Et je m'occupe également de toute la gestion et le développement de cette entreprise au niveau commercial et marketing. Alors, Edovino, c'est de la création de vin sur mesure. Pour cela, nous avons donc deux méthodes pour procéder. La première est de mesurer le goût du client, du consommateur, avec une dégustation de vin. Au cours de laquelle, il va donc déguster six vins qu'il va noter. Et ensuite, un algorithme va nous permettre d'élaborer l'assemblage qui correspond à son goût. Ensuite, on a une deuxième méthode qu'on utilise surtout pour les entreprises. C'est un travail de perception. On va donc réaliser une identité gustative de la marque en fonction de cette personnalité. C'est un petit peu comme un graphiste ferait pour un logo, sauf que nous, on le fait dans le vin. Alors, mes clients principaux sont les entreprises qui cherchent à faire de la communication par l'objet. Donc là, on va un petit peu plus loin. On fait donc de la communication par le vin. Et donc, on a des bouteilles personnalisées avec le logo de l'entreprise. Et donc, on personnalise l'extérieur, mais on personnalise surtout l'intérieur, puisque l'assemblage qui est réalisé est unique. Il correspond au goût de la marque. Elles ne peuvent pas le retrouver sur le marché. Donc, c'est vraiment un objet publicitaire complètement personnalisé. Et en plus, petite nouveauté, on peut le miniaturiser. Donc, dans ces petites mignonnettes de 200 titres, on met le vin de l'entreprise et avec éventuellement un petit support carton personnalisable pour mettre une explication, un mot de remerciement, quelque chose pour un événement. Donc, c'est vraiment de la communication par le vin. À moyen terme, c'est déjà d'aller à l'export, puisque le vin est quelque chose d'emblématique à l'international et que je vous souhaitais démarrer en France compte tenu de mes origines françaises et surtout que c'est le pays emblématique du vin et surtout pour pouvoir m'appuyer sur cet ADN français pour aller à l'export. Ensuite, c'est également de faire du développement sur d'autres produits. Pourquoi pas les spiritueux ? Pourquoi pas les effervescents ? Peut-être même les bières ? On ne s'impose aucune limite tant qu'on reste dans notre environnement justement de personnalisation autour de la boisson et dans le sur-mesure. À horizon 3 ans, ce serait donc de pouvoir aller attaquer les premiers marchés à l'international, notamment Amérique du Nord, puisque là, il y a un énorme marché en consommation et également sensible à la personnalisation. C'est également de me développer sur d'autres produits, comme je disais, par exemple, spiritueux. Et puis en quantité, chiffre d'affaires, ce serait d'atteindre les 500 000 euros de chiffre d'affaires et surtout d'avoir une équipe derrière en soutien parce que forcément, il y a du travail. Donc, c'est aussi cette volonté de l'entreprise de créer un cadre de travail propice pour une équipe. J'aimerais arriver à atteindre le chiffre de 10 personnes. 20, sur-mesure et de nisme.